L'ancien Premier ministre français, François Fillon, a rappelé il y a quelques jours devant une commission d'enquête parlementaire que les services de renseignement américains, pendant cinq ans, comme Nicolas Sarkozy l'ont écouté. Je cite ses propos. En tant que Premier ministre, des ingérences étrangères, oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelait les États-Unis. Les affaires d'espionnage de la NSA sur le sol européen ont été nombreuses. Et tout porte à penser qu'elles continuent. Dans le même temps, l'ancien ministre socialiste français, Arnaud Montebourg, a listé, là aussi à l'Assemblée, devant une commission d'enquête, le nombre effarant d'entreprises stratégiques françaises passées sous contrôle américain. Dans nos démocraties, les capitaux américains ont leur relais, leur cabinet de conseil et leur mercenaire dans la fusion-acquisition. Il est temps que notre Parlement regarde enfin les ingérences américaines en face, qui constitue la principale menace pour notre indépendance. Il est temps que la commission chargée de lutter contre les ingérences regarde les vraies menaces et non pas les menaces imaginaires. Sous-titrage Société Radio-Canada